Musique Autant en emporte le vent, les associations progressons, Toulouse Blues Society et Concert à tout vent prennent d'assaut le très beau domaine de degrés à Gragniag, le week-end prochain, pour un festival qui sera un petit Woodstock toulousain battu par les Alizés, en tout cas quelque chose de proprement décoiffant. D'ailleurs, sur le domaine de degrés, il y a un souffle de magie dans les branches des cèdres. Les passionnés d'ésotérisme et autres, qui sont venus parce qu'il y a des lieux cathares dans le secteur, ils sont venus et bien sûr, ils étaient autour de l'arbre et ils le sentaient très chargés. Bonsoir, tout est prévu pour samedi prochain, le 7 septembre. Nous sommes avec Fabrice Cabrera, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes de l'association Progressons, vous avez travaillé avec Eric et ses amis de la Toulouse Blues Society, Eric Lavalette également du Eric Lavalette Band, plus l'association Concert à tout vent. Donc c'est la deuxième édition, me semble-t-il, de ce festival qui avait eu lieu dans une pépinière, il y a un an sans doute. Au mois d'avril, l'année dernière, il y avait du monde. Un peu de monde. Oui. Donc là, vous investissez un domaine qu'on verra tout à l'heure en visite. D'abord, il faut montrer que les gens se débrouillent pour voir des concerts et pour animer la région toulousaine. Là, ce sont trois associations, vous me disiez Fabrice, vous êtes unis et dans l'entraide. Exactement. À Toulouse, on a la chance d'avoir un gros réseau associatif. Donc là, c'est vraiment un échantillon qui correspond à des styles musicaux précis. Donc blues, rock pour nous. Et voilà, il y a énormément d'associations, énormément d'entraides à Toulouse. Et c'est bien de se fusionner, se réunir pour mélanger des styles, ce qui ne se fait pas énormément. Du coup, sur le festival, déjà en dehors du cadre atypique, musicalement, il y aura trois scènes avec des styles vraiment divers. Trois scènes, il faut se débrouiller pour financer tout ça. Ça se passe comment ? Pour des associations, des privés, des gens, des bénévoles. Il y a pas mal de partenariats avec, que ce soit des collectivités locales, que ce soit avec des municipalités, avec des entreprises privées. Voilà, il faut se débrouiller à trouver une économie parallèle pour pouvoir monter ce genre de projet. J'ai du mal à croire que des gens, des fans de blues puissent faire ami-ami avec des fans de pop, voire des fans de chansons françaises. C'est possible ? Oui, de rock, de garage et même de hip-hop, puisqu'il y aura des artistes hip-hop sur la soirée. Mais après, on est fans de musique en général. Donc après, on a chacun peut-être certaines préférences. Mais globalement, on est à l'écoute et puis on aime bien découvrir un peu d'autres styles. Et surtout rencontrer humainement, parce qu'à la base, c'est quand même un projet humain. Et c'est ces rencontres qui sont super intéressantes. Oui, vous ne faites pas ça pour gagner des tombes euros de dollars, je suppose ? Ah non, on stocke, mais c'est contraire. Sinon, on ferait autre chose, ou non ? Il y a le groupe Oscar Crow, comme on peut voir. Il y a des tas de gens. C'est Silo, qui est tout à fait amusante et délicieuse. Mais cette idée de festival d'Adou, bien sûr. Exactement. Pourquoi un festival ? Pourquoi soudain regrouper des tas de groupes comme ça ? Vous avez la fringale pour la rentrée ? Vous pensez qu'il faut que les gens s'arrêtent à la tête ? Non, mais je pense qu'il y a quand même un gros vivier à Toulouse d'artistes en tout genre, dans des styles divers et variés. Enfin, nous, en ce qui nous concerne, le blues, le rock, tout ça, c'est les mêmes racines. Donc, il n'y a aucun souci. Mais on est aussi très fan d'autres musiques. Je pense au flamenco, qu'il y aura aussi, qu'on n'a pas cité. Mais il y a Serge Lopez qui sera là avec Equidad Barès. Des gens comme ça, c'est des gens qui sont quand même assez exceptionnels. Donc, voilà, c'est la musique, ce que disait Fabrice tout à l'heure. On est fan de musique avant tout. Alors, ça se passe, on continuera la discussion dans 6 minutes exactement, au domaine de Degrés. Ce n'est pas loin de Toulouse, Mont-Rab, Beaupuis peut-être. Il faut monter sur les hauteurs sur la gauche. Et on se retrouve à Gragniague. Le canton de Verfeuille. Voilà, les propriétaires m'ont fait visiter les extérieurs de ce domaine, dans lesquels on peut passer également des week-ends dans des chambres d'hôtes, tout à fait délicieuses et dans des conditions assez bourgeoises. Mais on va voir que vos trois scènes seront bien installées sur une vaste esplanade avec des arbres très très beaux, des arbres centenaires. Daniel Gerbert nous fait la visite. Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous entendez, on a toute une faune sur la propriété. Oui, on est chez moi sur le domaine de Degrés à Gragniague. C'est une propriété agricole qui a toujours été agricole depuis de nombreuses années, avec la particularité d'avoir un troupeau de moutons. Il y avait aussi déjà, j'ai retrouvé des anciens papiers qui précisaient la présence d'un troupeau de moutons au début du 19e siècle et des troupeaux qui avaient été importés par un général de Napoléon qui était venu s'installer ici, qui après par ailleurs a été maire de Gragniague aussi. Donc moi j'ai repris cette propriété en 1984, je suis arrivé de Suisse, donc j'ai la chance d'avoir les deux nationalités, franco-suisse. Et donc je me suis installé en 1984 pour reprendre cette exploitation. Je suis de souche agricole, mes deux grands-pères étaient agriculteurs et le choix de pouvoir continuer ce métier, ce beau métier, s'est porté sur cette région. Le charme de venir des montagnes suisses, le charme des collines environnantes, il y a beaucoup contribué. J'ai les moutons, je suis essentiellement producteur de blé dur, de tournesol, un peu les cultures qu'on retrouve dans le secteur et aussi la particularité de faire de la production de semences, maïs-semences, oignons de semences, carottes de semences. Ça a l'avantage d'être chaque fois des challenges, pas des cultures un peu spéciales, mais aussi ce qui me satisfait, c'est que ça permet de donner de l'emploi à des jeunes durant l'été. C'est vrai que je suis, j'ai pratiquement une quarantaine de jeunes, entre 40 et 50 qui sont inscrits pour venir castrer des maïs, pour cueillir les fleurs d'oignon, ce qui est assez amusant quand ils reçoivent le premier chèque et la première fiche de paye. C'est chaque fois une petite émotion pour certains. Et on reçoit aussi des gens, puisqu'on a la chance d'avoir ce beau parc, et c'est ce qui nous amène à être ensemble aujourd'hui, c'est qu'effectivement on a différents événements, qu'ils soient professionnels. On a eu la chance d'avoir un groupe bancaire, le groupe pharmaceutique Pierre-Fabre, on a eu aussi un salon de la chasse. Regardez. Vous l'avez vu ? Voilà, là on a la date sur la pierre, la clé de voûte. Alors les cèdres, je pense, maintenant chaque fois je plante un arbre, et généralement je replante des arbres chaque année, je tiens un cahier où je note la position de l'arbre, la date à laquelle je l'ai planté, parce que c'est ce qui me manque, j'aurais bien voulu savoir l'âge de certains arbres. Alors on a à découvrir tout à l'heure les pins parasols, je pense que les pins parasols ne sont pas si vieux que ce qu'on pourrait penser, ils ont peut-être une centaine d'années ou 120 ans, alors que les cèdres à mon avis n'ont pas loin de 200 ans. J'ai eu coupé des pins larissiaux, un pin larissiaux qui était mort, qui avait pratiquement 160 ans. Le cèdre qui est le plus beau, c'est celui-ci là. Celui-là il est magnifique. Il est comme une méduse. Des passionnés d'ésotérisme et autres, qui sont venus parce qu'il y a des lieux scatards dans le secteur, ils sont venus et bien sûr ils étaient autour de l'arbre, et ils le sentaient très chargé, au point que quelques semaines plus tard, ils sont revenus avec quelqu'un qui était malade, pour le faire soigner sous l'arbre, ça me faisait beaucoup rire, j'avais l'impression d'être à l'époque des druides, et c'était assez amusant. Cette allée de pins parasols, c'est une histoire ? Ils ont vraiment fait une promenade, ce que j'appellerais une promenade digestive. J'aime bien imaginer les gens, après un bon repas le dimanche, faire le tour de l'allée des pins, un peu à l'ombre, et c'est ce qu'on fait de temps en temps d'ailleurs, et c'est vrai que c'est très agréable. Il y a pas mal de mobiliers ou d'objets qui sont dans le château, qui ont été faits avec des arbres de la propriété quand même. J'ai refait tous les meubles de la salle de bain, et ça sent vraiment le cyprès, c'est très agréable. On voit les terres qui sont en dessous, la partie cultivée venait jusqu'ici. J'ai replanté une haie, en me disant que peut-être dans une centaine d'années, on voit que certains pins commencent à souffrir, surtout quand il fait sec, avec l'idée de refaire un alignement d'arbres plus petit, mais qui peut-être effectivement, dans 40 ans, 50 ans, viendra entre guillemets concurrencés, sans réellement la concurrencer, mais qui visuellement pourra remplacer cette allée de pins parasols sur le long terme. Si on a la chance de vivre dans des beaux endroits, c'est que quelqu'un y a pensé avant. Et donc il faut, c'est la moindre des choses de faire pareil. J'avais marqué DG 1985, alors le dé commence à être mangé, déjà le nom disparaît, et je pense que dans une vingtaine d'années, ça sera complètement recouvert, la plante aura complètement recouvert, la date et le truc. Donc c'est aussi une leçon, je veux dire, tout finit par disparaître, on ne fait que passer. Voilà. Voilà les châtelains qui nous ont reçus pour cette visite du domaine de degrés. C'est là qu'aura lieu samedi le festival Concerts à Touvent, dont voici l'affiche. Je disais que c'était un concert qui allait nous laisser écheveler, mais c'est au propre comme au figuré. Il y a des détails techniques, les gens vont venir en voiture puisque c'est à 10 minutes de Toulouse en passant par Mont-Rabé. Il y a un parking, je suppose ? Oui, il y a des parkings qui sont prévus pour ça. Parking gratuit à l'entrée. Les gens qui sont intéressés peuvent déjà réserver leur place, c'est même conseillé. Voilà, donc sur le site du Bikini, vous pouvez réserver vos places directement en ligne. C'est moins cher également. Bien sûr, je suppose que c'est une journée puisque vous allez me donner les horaires familiales, donc on y va avec des enfants, mais on ne veut pas débourser quand même le pain du mois. Non, je pense que ça a été bien pensé puisque c'est gratuit pour les enfants de moins de 14 ans. Donc voilà, ils peuvent accompagner leurs parents sans aucun problème. Et je crois qu'il y a une réduction pour les moins de 17 ans, c'est ça ? Jusqu'à 17 ans ? Exactement. Alors ça commence à quelle heure, samedi ? À partir de 11h le matin. 11h du matin ? Voilà, jusqu'à 2h. Donc on peut y passer la journée. On peut y passer la journée. Il y a des concerts toute la journée sur les trois scènes. Ça va jouer en permanence. On mange des merguez. Il y a restauration et boissons sur place. Il y a des stands de restauration. Peut-être pas des merguez, mais peut-être des produits... Non, tout est devenu bio. On se souvient, le dernier festival Week-end des Curiosités, il était difficile de trouver des sandwichs de frites. Mais enfin, bon, c'est le monde moderne. En revanche, il y aura sans doute des toilettes. Ça, c'est important. Exactement. On a vu le domaine. Très rapidement, les scènes seront installées ou devant cette illusion de Moulinsard ? Il y aura une scène devant le château et il y aura deux scènes dans le parc qui seront espacées et qui vont jouer en simultané toute la journée. Merci beaucoup. Il y a un site internet dont on rappelle l'adresse. Concert à tout vent au pluriel. Concert à tout vent.com Merci. C'est samedi prochain à Graniag. Messieurs, bon courage. Merci. À demain.